C'est au nord de l'île des Faté, autour du village de Takara, que Marc Léopolde a développé un dispositif pour répondre aux questions qu'il se posait. Quelle zone de récif les villages ferment-ils à la pêche ? Sont-elles suffisamment grandes et sinon, ces aires tabous pourraient-elles être agrandies ? Mais surtout la question suivante. Quelle distance les poissons sont capables de parcourir ? Est-ce qu'ils fréquentent une zone donnée de manière plus intensive que d'autres ? Est-ce qu'il y a une zone qui pourrait être considérée comme le cœur de leur ère de vie ? Et une zone plus périphérique qui serait réservée à des excursions quotidiennes, plus irrégulières ? C'était un petit peu l'objectif de l'étude d'évaluer de quelle manière les poissons utilisaient leur espace. Pendant un an, à l'échelle de plusieurs villages, des récepteurs acoustiques, immergés, appelés aussi hydrophones, ont enregistré les signaux provenant d'émetteurs installés à l'intérieur de poissons. Le marquage acoustique consiste à implanter un petit émetteur dans le ventre des poissons par opération chirurgicale. C'est un peu l'équivalent finalement de ce qu'on peut observer dans une clinique vétérinaire, sauf qu'on réalise en milieu naturel. Donc ces compétences-là, nous sommes allés les chercher à l'acœur des lagons de Nouméa. On a deux scientifiques qui sont venus en mission à plusieurs reprises pour réaliser les opérations sur les poissons. Ouvrir la cavité, implanter la marque, recoudre, tout ça sous anesthésie générale. Vérifier que le réveil des poissons se passe correctement, qu'ils récupèrent parfaitement et les relâcher quelques heures après. Ces émetteurs, une fois implantés dans le ventre des poissons et activés, émettent un signal toutes les 4 minutes environ. Et ces signaux peuvent être enregistrés, détectés au niveau des hydrophones qu'on a installés tout le long du récif, donc dans la zone d'étude, dès qu'ils passent à proximité. Et donc à l'échelle annuelle, et sur l'ensemble des poissons marqués, donc une soixantaine par exemple pour la seconde étude, on dispose, au terme de l'étude, d'un ensemble d'enregistrements, donc de positions de tous ces poissons, à l'échelle de la zone. Alors ici nous avons l'exemple d'un gros perroquet bleu de 48 cm, marqué dans la réserve de l'île de Pelé, et qui est un poisson particulièrement actif. Un de nos poissons qui se sont déplacés le plus pendant toute l'étude. Donc sur cet exemple d'une dizaine de jours, il s'est déplacé au début, donc sur le long de l'île de Pelé, en dehors, dans la réserve, puis il traverse le chenal, il descend à l'extrême sud de la zone, à presque 7 km, remonte à l'extrême nord de la zone, traverse le chenal entre l'île de Pelé et la petite île de Kakula plusieurs reprises. Donc finalement, un déplacement cumulé de plusieurs dizaines de kilomètres sur une dizaine de jours. Le comportement de ce gros perroquet bleu est cependant peu courant. La plupart des poissons observés peuvent ainsi être classés en deux gros. L'un, de poissons assez sédentaires, ayant un domaine vital de 500 m à 1 km, et le second, de poissons souvent plus gros, ayant un domaine vital de 1 à 2 km, voire plus. On voit immédiatement que si le domaine vital des poissons est centré au niveau des zones protégées, le niveau de protection sera suffisant pour justement leur permettre d'échapper à la pêche, à l'extérieur des réserves. Mais si les domaines des poissons dépassent justement les limites de la zone protégée, ils ont une forte chance d'être capturés. Et comme ce sont généralement les plus gros poissons, ces réserves seraient plus aptes à protéger les petits. Est-ce que c'est bien là l'objectif que se sont fixés les communautés ? C'est la question qu'on leur a posée. Les résultats de ce travail nous ont poussé à recommander aux communautés locales de mettre en place des réserves qui soient les plus grandes possibles. 1 à 2 km de récifs frangeants, c'était un peu la base qu'on leur a proposée. Malheureusement, on se rend compte que dans certains cas, par exemple sur l'île de Pellé, cela va poser problème puisque les villages sont situés trop près les uns des autres. Et donc ce qui découle immédiatement de ce résultat, c'est les limites de la gestion communautaire qui ne correspondent pas forcément à l'écologie des ressources qu'elles prétendent gérer. Donc il faut trouver des palliatifs, il faut trouver d'autres alternatives, soit en impliquant davantage le gouvernement au niveau de la réglementation nationale pour essayer justement de définir des restrictions de pêche qui couvrent l'ensemble du territoire national, soit initier des collaborations avec les villages voisins pour définir au niveau communautaire des règles locales qui soient applicables et communes sur plusieurs villages et donc une grande étendue de récifs. En septembre 2014, Marc et Pascal ont restitué les conclusions de leurs travaux à différentes communautés de pêcheurs. Des résultats attendus car faisant suite à une prise de conscience des pêcheurs face à leur environnement. à ton nom magique. Je le don F Hoe ue endot nousast 제대로 collecter le climace là qu'il me dég art pour le MDA nous Columbus et nous découvrons et nous pouvons confirmer que les pouces et vous匿 檢ent se adequer à l'accueil et le la chaque l'accueil si il nous Quand je le suis, je me suis un peu plus. Il me faut se faire l'impacte physique. Je me passe à la NBA, je me suis la petite. Donc je me suis dit que j'ai l'impression que je suis un peu plus. Je me suis dit que je me suis pas apprécié. J'ai l'impression que je me suis un peu plus facile. Je me suis un peu plus facile. mais puis même des mots le grand problème est remis à remis pour le mc où les liens et les enfants pour le bonnes et tout le monde sera tel que l'épouse tout mon rêve mais on s'est venu le tabou pléaie quand même par les bleus il est pédé le taâr i will opelé et moi je me semblait le mouche alors je me le disais je me le disais je me suis promouvé je me suis remt de plaisir je me remt de toc toc il finit c'est le 5 ans il finit donc le pléit de la poe c'est le tout donc les diplômes il faut que j'ai apporté Mais il faut faire le travail, il faut le traiter. Il ne faut pas le plaisir. Il faut faire le travail, il faut le faire donc le travail. Ok, je veux dire un point clair. Dans le cadre existant, où il faut que le manager le ressource, le président de la Série, il faut que le geste, il saute, il saute, et il faut que le réveille, il faut que le réveille, il faut que le gestion de la Série. Non, si vous n'avez pas eu un plan management pour vous, je l'ai fait faire. Il s'agit de temps du premier plan management. La place numéro 3 est quelque chose C'est que l'on fait. Quand vous faites un plan management, cela lui prie de faire des mesures en campagne. J'ai pu l'acheter des fickres pour les gens, et alors les gens peuvent dire qu'ils ne deviennent pas. Il s'agit de les agressions pour sa conduite, et il va travailler plus vite, plus vite. Tu veux que l'on soit sur la fishery, comme la forestry, etc. Il est donc en train d'appeler. Mais cela fait un mois, et parfois ça levier. Ça va peut-être que ça va arriver. Dans le processus, il faut organiser le temps que tu veux. Cette façon, c'est avec le plan. On doit la mettre en quatre points. Le temps ne fait pas trop. L'alimentation doit faire un peu. Pour faire face aux enjeux du futur, un nouveau type de gestion des ressources et des pêches devra être mis en place au Vanuatu. Une forme de gestion partagée, s'appuyant sur les coutumes traditionnelles, est enrichie par l'apport d'une recherche scientifique au service du développement. Merci à vous. Merci à vous. C'est en remembrance du projet et merci à vous. Si tu es fort, tu n'as pas à faire. J'aimerais que tu l'apprenne, tu m'as rêvues, et tu m'as rêvé. Tu devrais être éclaté pour tu m'as rêvé. Pour moi, comment tu m'as rêvé? Tu m'as rêvé. Je m'as rêvé. Je m'as rêvé. En pleine. Et'a, m'a l'occu. Pupuitrin. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501